Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite de l'aventure de Balrog dans The Witcher avec le beau, le magnifique, le gros Geralt. Donc on se retrouve là où on s'est arrêté la dernière fois. La dernière fois j'ai bien apprécié l'histoire avec les moires dans les marais, les trois vieilles qui voulaient bouffer Syrie. C'était bien plaisant, je m'étais bien marré, c'était bien flippant, on n'a pas eu le droit de les buter, on aura peut-être le droit de les buter plus tard. Je ne sais pas, par contre il faut que je trouve comment on s'en va d'ici. La quête, on fait affaire de famille, on va aller voir le baron je crois, voilà c'est ça, il faut qu'on aille voir le baron. Et la carte du monde, normalement il y a un truc, voilà il faut que j'aille tout droit, il y a un poteau pour faire un voyage rapide tout droit. Si je me trompe, si là-bas il y a un poteau apparemment. Voyage rapide, donc on va faire notre voyage rapide jusqu'à chez le baron, on ne va pas s'embêter, j'ai énormément de 4 secondaires à faire. On va certainement faire que je réfléchisse, là je suis en train de tourner la vidéo. On est mardi, donc c'est la vidéo de samedi, oui, donc certainement samedi ou dimanche, donc le jour où cette vidéo sortira, on fera une session pour faire un peu de 4 secondaires. Parce que là, il y a plus, enfin il y en a tellement qu'il faut que j'en fasse, il faut que j'en fasse un petit peu ces 4 secondaires quand même. Mais j'avais dit les 4 secondaires, on l'a gardé pour Twitch, pour faire sur Twitch, donc je pense que le week-end prochain, surveillez les réseaux sociaux notamment pour savoir quand est-ce que je vais aller en live sur Twitch pour savoir, pour qu'on puisse faire ensemble les 4 secondaires. A savoir que c'était un fake hein, le truc, il y en a plein qui m'ont dit, ouais arrête de faire des annonces pour tes live Twitch sur Youtube, en fait c'était un gros fake ! Il y en a plein qui se sont fait avoir, Bellrog ne s'est pas fait avoir, parce que Bellrog est plus fort ! Non c'était un fake hein, ils ont pas le droit de faire ça, c'était un fake, comme je vous le disais, il faut avoir un motif légal pour pouvoir mettre un strike sur une chaîne, et là ils en avaient pas ! Par contre il y a des petits malins qui m'ont mis un... pas un strike hein, ils sont plus malins que ça, non c'est pas un strike qu'ils ont mis sur le Festival 10, c'est euh... Ils ont fait en sorte euh... enfin, ils ont soi-disant détecté une euh... une euh... Méchant ! Ils ont soi-disant détecté un de leurs titres, c'est une boîte, comme il y en a des milliers qui foutent rien de leur journée, qu'ils ne font que gérer des droits, Et ils ont soi-disant euh... détecté un titre euh... qui leur appartient, soi-disant, dont les droits leur appartiennent dans mon festival, sauf que c'est pas leur titre que j'ai utilisé, c'est un autre titre ! Donc du coup ils réclament euh... euh... le droit de euh... enfin déjà ils m'ont démonétisé la vidéo, et maintenant ils me réclament euh... euh... enfin c'est pas qu'ils me réclament, ils me mettent en demeure de, soit je monétise la vidéo euh... et du coup ils vont récolter une partie des droits euh... Enfin une partie des sous que rapporte la vidéo, donc déjà ça va pas leur apporter grand chose, ils sont bien cons, ça aurait mieux fait de s'attaquer à des plus gros que moi euh... euh... s'ils veulent gagner des sous, mais euh... déjà oui euh... le peu que... le peu qu'ils gagnent sur cette vidéo, bah y'a une partie qui va partir dans leur poche, alors qu'ils ont rien foutu, et euh... euh... ou alors j'ai l'autre possibilité de euh... ne pas monétiser la vidéo, alors pour l'instant j'ai contesté euh... c'est pas un... c'est pas un... c'est pas un strike, je sais plus comment ils appellent ça... Enfin j'ai contesté, on va voir ce que ça donne euh... si vous voyez la vidéo Festival 10 disparaître euh... du jour au lendemain, vous saurez pourquoi euh... euh... c'est que je préfère la faire disparaître et euh... virer... et la euh... et virer la chanson plutôt que de leur donner le moindre centime à ces euh... à ces vampires euh... qui ne foutent rien de leur journée à part euh... euh... scanner les réseaux pour savoir si quelqu'un a utilisé leurs titres euh... enfin c'est même pas leurs titres euh... parce que ce sont des boîtes qui gèrent les titres, y'a des artistes euh... qui font des titres, ensuite ils s'enregistrent dans ces dans ces boîtes-là entre guillemets, et ces boîtes-là ne font que vérifier que personne n'utilise... euh... n'utilise les titres euh... que ces artistes ont écrits ou ont interprétés. Donc ces boîtes-là ne font rien, ne sont là uniquement que pour récolter du fric et n'apportent rien à la société. C'est des vampires. C'est des véritables vampires. Alors... Faut que j'aille voir le gros. C'était pas là ? Ah bah non c'était à l'intérieur, merde. Je causais, je causais et euh... je me suis complètement paumé ici. Tiens. Mais oui, des... ah c'est horreur de ces gens-là qui n'apportent... qui ne produisent rien en fait, voilà. Mais ça va pas toi ? On est au milieu de la nuit ? On est au milieu de la nuit, y'a des gens qui dorment là ! Mais ça va pas non ? Euh... bah nous on va réveiller le baron, parce que faut pas... Ça, quand même... Je vous présente le... Comique du château ! Alias le bouffon ! Il fait des blagues plus pourries que celle que le balrogue ! C'est magnifique ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont plusieurs ? Ah non, j'ai cru qu'ils... Chaises... Pousse-toi, merci. J'ai cru qu'il était dans le coin là-bas. Oula ! Je pense qu'il a picolé un petit peu là, non ? Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire ? Euh... Elle m'en a déjà tout ça, donc ouais, tous les autres ont... Des nouvelles de votre femme. Foutre Dieu ! Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée ? Où est-elle ? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée ? Elle est au marais de Torses et Chine, nourrie, logée, occupée. Elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir. Vous étiez censé la ramener, pas dresser un compte rendu de son mode de vie. J'étais censé la retrouver, je l'ai fait. Tel était notre accord, rien de plus. Je suis toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moelle. Que je suis seul responsable de ce qui s'est passé ici. Un peu ! Pauvre gros. Il ne fallait pas picoler non plus. Hop, on va être diplomate. Peu importe ce que je peux penser. Votre regard n'en est pas moins chargé de mépris. J'ignore dans quel monde vivent les sorceleurs. Mais dans le nôtre, rien n'est tout noir ou tout blanc. Dans le nôtre non plus, t'inquiète pas. Allez, on va être gentil. J'imagine que vous allez me dire que les torts étaient partagés. Très bien. Racontez-moi votre version des faits. Et cette longueur, mais allez... ... ... ... ... ... Une fois rétablie, j'ai demandé sa main. Elle a pleuré de joie. Peu de temps après, naissait Tamara. Puis je fus envoyé à Sidaris. Un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi, et Tyne. Voltest pris par au conflit. Les batailles et les guerres se succédèrent. L'époque était incisible. J'étais rarement à la maison. J'avais pris goût à la boisson. A tel point que mes séjours au foyer, ont viré, eux aussi, à la beuverie. C'est bien ce qu'on pensait. Entendu. Et ensuite, je suis allé de front en front, de bataille en bataille. Cependant qu'Anna restait seule des mois durant avec le bébé. Plus tard, je suis qu'elle n'était pas si seule. Pendant près de 3 ans, elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan, son amie d'enfance. Foutu bâtard. Vous comprenez, bon sang. Un coup en passant dans la paille, j'aurais pu tomber les yeux. Mais la drôlesse m'a cocufié pendant des années. Sans un égard pour moi. Pour l'amour que je lui vouais. Et Evan ? Tu lui en as fait quoi ? Hum hum, tu lui as coupé le cliqui ! Un jour, à mon retour, Anna avait plié bagage. Elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer, et me quitter pour aller vivre avec ce corne cul, en emmenant Tamara. J'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en route. Foyer le fondement. C'est pas mal ça. Foyer le fondement. Mais en le voyant, quelque chose de sombre s'est éveillé. J'ai massacré ce mange merde, et j'ai jeté sa carcasse au chien. Oui, donc là, forcément, Anna était pas contente. Qu'a dit Anna, à mon avis, elle était pas contente. J'imagine qu'Anna l'a assez mal pris. C'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie. Devenue hystérique, elle s'est jetée sur moi toute grippe dehors. Elle a même fini par se saisir d'un couteau. Si je n'avais pas esquivé, elle m'aurait embroché. Je l'ai frappé. Pour la toute première fois. Il fallait bien la calmer. Je n'ai rien trouvé d'autre. Une page s'est définitivement tournée. Anna a tenté de mettre fin à ses jours, et au mien, à plusieurs reprises. Elle m'a poussé à bout, espérant peut-être que j'allais récidiver. Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie, que j'avais tout détruit, qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle. Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses ? Combien de brassées de fleurs, de cadeaux ? Tout lui était égal. En deux ans, sa colère s'est muée en indifférence. Avec ça, elle a eu une crise d'hystérie pour elle, et une beugnerie pour moi. Petite crise ! J'ai peine à croire que nous ayons survécu à ces années-là. Mais nous l'avons fait. Même si, comme vous le savez désormais, tout n'a pas été si noir. Ouais, bon... Faut-il faut-il 50-50 moi je dis. Ah oui, ils sont petits ! Euh... Ouais. Elle a conclu un pacte avec les Moires, et ma foi je crois qu'elle a perdu la raison. Un pacte ? Pourquoi diable ? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle est allée voir les Moires pour qu'elle l'en débarrasse. Elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste un an à leur service. Et elles ont tenu parole, à leur façon tordue. Que voulez-vous dire ? Anna a dû penser que les Moires allaient faire disparaître le bébé en elle. Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré. Et afin qu'elle paye sa dette, les Moires l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur. Un pacte avec des sorcières ? Quel foutu cauchemar ! Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner. Pas tout de suite, on a dit ! Putain ! Se risquer dans le marécage, même à la tête d'hommes armés, est une mauvaise idée. L'endroit est dangereux par nature. Et je crois ces Moires plus redoutables que ce que les gens d'ici imaginent. Je ne vais pas rester sur mon cul à attendre. Si c'était votre fille, vous patienteriez en comptant sur leur clémence ? C'est la femme ? Probablement pas, mais je suis sorceleur. Et moi, un père et un mari qui a bougé sa vie et celle des femmes qu'il aime. Je vais faire sonner le rappel et aller délivrer Anna. Tu as dit de ne pas le faire ! On fait ce qu'il veut, après tout, on s'en fout. Nous avons un accord. J'ai rempli ma part. A votre tour. La parole donnée. Ouais, c'est vrai. Il doit nous raconter ce qu'il est devenu cyricien. Au basilic. Il venait de vous attaquer. Ah oui. Monstrueux, une brute épaisse. Bah allez, le jeu. Oh la la la, le temps de chargement ici. C'est un peu longué par moments. Elle s'est brûlée pile devant nous. J'ai cru notre dernière heure arrivée. Attention ! Si je n'y survis pas, vous pourrez prendre ce qui vous plaît dans la porteuse. Vous survivrez. Pfff. Montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables. Ah merde, c'est à moi de jouer ! Je croyais que c'était encore dans une cinématique. Ah ! Ah ! Non, j'ai pas de pouvoir. Aïe ! Je peux pas esquiver ? Non, je peux pas esquiver. Ouf, ça fait super mal ! On va utiliser l'arbre, on va être plus malin. Ah, ça remonte au fur et à mesure, la vie remonte, d'accord. ou ça fait mal ça je crois que le gros a été envoyé dans le nid il faut monter jusqu'en haut comment on fait pour monter jusqu'en haut pourquoi je ne peux pas passer par là pourquoi je ne peux pas passer par là free scaladé ? ah non il y a un chemin par là oui il y a un chemin par là donc c'est bon on peut passer par là oui ça se voit que c'est un chemin hop allez bouge 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 il fait des bruits bizarres un perroquet comment elle a fait ça ? mais on n'a pas compris comment elle a fait ? mais comment elle a fait ? elle coupe pas bien son épée comment elle a fait pour se téléporter ? je n'ai pas compris là je n'ai pas compris comment elle a fait pour se téléporter pas du tout là là c'est un pouvoir qu'on ne connait pas encore parce que nous on n'a pas fait téléportation à l'école double chargement double chargement double chargement je ne l'oublierai jamais euh... nous sommes quittes vous aussi vous m'avez aidé quand votre gars m'a amené ici vous m'avez nourri, soigné, dorloté nous voilà quittes ne partez pas vous êtes en bonne compagnie ici vous aurez toujours votre coin bien à vous il le faut mhm... vers Novigrad et l'infini et au-delà de Novigrad c'est où ? t'es où Novigrad déjà ? là-dessus elle est partie à cheval en laissant un grand vide ok euh... ah oui tiens vous avez laissé Syrie partir pour Novigrad malgré le blocus redanien au niveau du pontard elle cherchait après une magicienne et tous ces gens-là sont à Novigrad en outre je ne l'ai pas livré au redanien je lui ai donné un sauf-conduit je pourrais en avoir un ? d'où vous viennent ces sauf-conduits ? je n'ai pas toujours mené une meute de bouffons j'ai servi la guerre dans l'armée temerienne mais ce sont les redaniens qui barrent le passage c'est vrai mais avec un bras de renommée et un ami ici ou là bannières et armoiries ne veulent plus dire grand chose hum hum il reste une chance pour que Syrie soit toujours à Novigrad merci de l'avoir aidé ce n'est rien maintenant que vous savez ce que vous voulez vous devez être pressé cela dit si vous pouviez cracher le morceau je veux libérer Anna la ramener à la maison je doute qu'elle soit là bas de son flagré oh bah non il y est pas de son flagré hein je vous répète s'aventurer dans le marais relève du suicide j'avais bien compris c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide je n'ai plus d'informations sur Syrie à monnayer mais si vous m'accompagnez je vous promets une coquette prime hum j'aimerais bien me faire les moires dans l'allée et bien je ne dis pas non à une prime ah 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 bonne réponse je rassemble mes hommes et je pars pour cuterier rejoignez nous sur place entendu ça me va hop c'est quoi ce truc ? qu'est-ce que c'est ? ah te voilà hein ? Euh... Ok. Cool ! Ok. Il n'a pas l'air d'un monstre, bien que mon médaillon tremble. Bizarre. Où l'avez-vous trouvé ? Une drôle d'histoire en vérité. Je l'ai gagné aux cartes. Hein ? Vous deviez être désespéré pour accepter pareil en jeu. Oh ! Arrêtez avec vos railleries. Quel calamisé et les cartons franchés. Celui qui était désespéré, c'était son ancien maître. Dites-moi en plus. J'étais à Novigrad pour me délasser, profiter des plaisirs de la ville. À la taverne où j'étais, j'ai pris part à une partie de cartes. Le sang me fut très favorable. Ma diabolique après l'autre, j'ai plumé ces pauvres bourgeois. L'un d'eux, un marchand, l'a très mal digéré. Il avait misé tout ce qu'il apportait de ce qu'il allige. Comme il manifestait l'envie d'une dernière chance, je la lui ai donné. En fait de mise, il m'a présenté ce phénomène de foire. Je n'en ai vécu. Mais baste me dit. Je la donnerai aux bougres l'occasion de se refaire. Mais la chance continue à me sourire. Et Ouma se retrouva perfeufreux. Fin de l'histoire. Marrant, non ? J'aurais pas dit marrant, mais bon. Vous êtes un vrai baron maintenant. Vous avez même le bouffon qui va avec le titre. Ouais, mais quelque chose cloche chez ce phénomène. Comment ça ? Eh bien, pour bestiales qui me paraissent, il y a une sagesse, une sagacité dans ses yeux. À moins que je ne me fasse des idées. Avez-vous jamais vu son pari ? Non. Il me paraît bien inoffensif. Ouais, on peut dire ça. Il mange peu. Et tant qu'il se tient quoi, il fournit une innocente attraction à mes gars. Il est temps que je file. Adieu, baron. Adieu. Puissiez-vous retrouver votre fille. Moi, je pense que c'est un elfe de maison comme dans Harry Potter. Comme dans Harry Potter, je pense que c'est un elfe de maison. Je ne sais plus comment il s'appelait, merde. L'elfe de maison qui ramasse une chaussette et qui du coup est libérée. Merde, comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Je ne suis pas un spécialiste d'Harry Potter. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais euh... Ouais, bizarre l'hôte là. Bizarre, bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ? Parce qu'on a plein de trucs à faire. Euh... On est bûcher Novigrad, c'est level 10. On est level 8. Euh... Ok. Toc toc. Codes secondaires. Oh, on a plein de choses à faire dans les codes secondaires. La chambre de série, Kéra. Elle nous avait donné une invitation, mais elle était méchante. La chambre de série. Examinez la chambre de série où Sire est séjournée à l'aide au sens de ce sorceleur. Niveau 5 et je ne l'ai pas faite, ça. Et tout ça à faire, en fait. Tout ça à faire. Qu'est-ce que... Il en est où mon inventaire ? Mon inventaire, j'ai pas regardé mon inventaire depuis quelque temps. Dix d'armure. Quince d'armure. Neuf d'armure. Neuf d'armure. Voilà. Plus un, plus un. Et... Ouh, il y a... Ouais, mais il y a un emplacement, là. Plus un, plus un, plus... C'est les mêmes, mais... Niveau 1, niveau 2... Ces six sont meilleurs parce qu'il y a un emplacement, en fait. Il y a un emplacement dessus. Deux dégâts en plus. Allez, on va mettre du dégâts en plus. On peut pas faire ça ? Ah non, on peut pas mettre dessus ? Pourquoi je peux pas mettre dessus ? Vide. Il y a un emplacement pourtant. Je peux pas mettre dessus. Comment que... Ah, c'est une pierre comme ça que je peux mettre dessus. Ok, ça c'est pour améliorer le signe d'Ignitia. Je sais même pas ce que c'est le signe d'Ignitia. Épée de torch... 64, 78. Ouais, elle est mieux la mienne. Bien qu'il y a plein de... Enfin, il y a deux emplacements pour mettre des gemmes. Bonus de dégâts critiques. Plus 10. Plus 10% bonus de dégâts critiques. Et 150 de dégâts. 78, c'est un peu faible. Et puis en argent, 161. Celle-ci fait un peu moins, mais elle a vachement de gemmes en comparaison. Par contre, il faudrait que je répare mes équipements. Il faudrait que j'aille voir le... Le gars qui fait tout réparer. Alors, il est où le gars qui fait tout réparer ? Le réparateur, on va le dire. C'est là, je crois, qui réparle, monsieur. Où c'est-toi ? Ah oui, t'es là. Avec les dents écartées, c'est pas une mauvaise idée. Excuse-moi, nan, je ne t'avais pas vu. Tu as des doublés dits ! Hop. J'ai besoin d'une armure. Hop, réparer. Et... Tout réparer. Yes. Artisanat, artisanat, artisanat. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux faire quelque chose ? On va regarder rapidement. On pourrait faire ça. Mais ça n'a pas l'air beau. Ça n'a pas l'air beau du tout. Ça, on ne peut pas faire. On n'en peut en faire aucune. Euh... Commerce. Qu'est-ce que je peux lui vendre ? On va vendre ça. Ça, on va vendre. Ça, on va vendre. Ça, on va vendre. Ça, je ne m'en sors pas, donc on va... Je ne peux pas vendre. Pourquoi je ne peux pas vendre ça ? C'est lamentable. Ah... La bouffe. La bouffe, la bouffe. Est-ce que j'ai de nourriture ? Non, mais il n'a pas de nourriture, lui. Il n'a pas de nourriture. Et ça, c'est moi qui lui ai vendu. Ça, c'est une petite épée. Ok, il n'a pas grand-chose. Ah, j'aurais peut-être dû acheter des kits de répar... Non, j'en ai encore 3 des kits pour réparer. Donc, ce n'est pas la peine. Adieu. Au revoir. Allez, pousse-toi, 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 pousse-toi. Hop, hop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va s'arrêter là et que la prochaine fois, je ferai des 4 secondaires sur Twitch pour avancer un peu. pour aller faire notamment ces 4 secondaires qui traînent dans mon inventaire. Parce que... Parce que... Parce que... Faut bien les faire. Et... Ça, c'est les bûchers. C'est level 10. Donc, je suis qui est level 10. Et ça, il faudrait aller à Novigrad. Novigrad pour faire la suite de la quête. Personnage. Est-ce que j'ai des points à mettre ? J'ai un point à mettre ! Je n'avais pas vu. Et j'ai une case. J'ai une case de libre. Donc, j'avais débloqué un truc qui me semble utile. Persuasion que j'avais débloqué. Mutagène. On va mettre persuasion ici. Pour avoir ça de dispo. Et on va mettre un point... Là-dessus. Pour maxer... Ça. Parce que c'est ça que j'utilise le plus, finalement. Donc... Pourquoi il est passé... J'aime pas quand il fait ça, quand il bouge des choses. Voilà. Comme ça, ça marche. Pourquoi... Il était là, il est passé là. Je ne sais pas pourquoi. Il ne me demandait pas pourquoi. Du coup, celui-ci était là. J'ai été obligé de le remettre là. Il ne faut pas chercher à comprendre dans ces cas-là. Nickel, je vais être pute puissin ! Et donc, ça fait déjà plus de 30 minutes. Donc on va s'arrêter. C'était un petit épisode de transition. Il ne s'est pas passé grand-chose. Rendez-vous ce week-end. Donc soit aujourd'hui, soit demain. Pour faire la suite des quêtes... Enfin, pas la suite. Pour faire les quêtes secondaires. Et on se retrouvera sur Youtube. Pour faire la... On m'a volé ma poupée ! Et on fera... On m'a volé ma poupée ! Et on fera... Les quêtes secondaires sur Twitch. Et on fera la suite de l'aventure... Ouah ! Ouh ouh ! Je fais des... Je fais des virages ! Yuh ouh ! Hier, il a rapporté un saut d'épluchure ! Mon mari, il a trouvé un super rôle ! Hier, il a rapporté un saut d'épluchure ! C'est trop cool ! Donc sur le... Saut d'épluchure. Nous allons conclure cet épisode sur le fabuleux saut d'épluchure magique. Et donc on se retrouve soit sur Youtube, soit sur Twitch. Comme vous voulez. Pour la suite de cette aventure. Allez, sur ce, ciao ciao ! Prenez soin de vous ! Et à la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. Allez, ciao ciao ! !